On va faire un groupe et on va vous faire traverser la route parce que le départ va se donner après la route. Donc comme on n'a pas de police, vous pouvez vous faire traverser et faire un départ ici. On va vous faire tous traverser. S'il vous plaît ! Merci, avancez sinon on veut. Donc on va faire un groupe général et on va faire traverser la route. On va faire traverser tout le monde la route en toute sécurité, on donnera le départ après. Mais aujourd'hui c'est un peu particulier, il y a deux manifestations sportives sur le pit du ger. Donc le balisage il est simple, c'est du balise, blanche et rouge et les panneaux jaunes comme d'habitude, on ne change rien. Par contre quand vous allez être au sommet du pit du ger, vous allez reprendre la piste et en aucun cas, je dis bien en aucun cas, on ne traverse et on coupe la piste. On arrive jusqu'au col des 3-3 par la piste. J'insiste bien là-dessus, parce qu'il y a la manifestation des VTT, vous ne rencontrerez pas de VTT, mais par contre, tous les gens itinérants avec cette manifestation, on ne sait pas par où ils vont passer. Donc vous allez passer par la piste du type du ger jusqu'au col des 3-3. Et après le parcours il reste à échanger. On est d'accord ? Surtout, surtout, du haut jusqu'en bas, la piste. Ça nous évitera aussi des problèmes avec nos VTT. Derrière, vous allez avoir un gros ravitaillement à Ségus. Et vous aurez un ravitaillement d'eau au pied-beste. Et ça ne sera pas un ravitaillement d'eau avec des bouteilles. Il y a un robinet. C'est assez étiré pour que tout le monde puisse recharger les flasques par le robinet. Donc ça, c'est les mesures principales. Et après, vous aurez un très gros ravitaillement à Ségus. Sur le retour des 3-3, vous allez retraverser la route et il y aura la police municipale. Il va y avoir un ravitaillement en flotte avant la traversée de la route. Et il y aura la police municipale qui pourra traverser la route pour reprendre la poulée verte et apprendre la suite du parcours. Voilà. Les charges, du balise et panneau jaune. D'accord ? À l'arrivée, une fois que vous allez passer l'arrivée, on vous donnera un jeton pour pouvoir aller vous vectorer. Il y aura une paille à l'arrivée et les douches, tout est compris là-bas. D'accord ? Sous-titrage ST' 501